En cours d'écriture, il est aussi intéressant d'avoir accès à des guides de grammaire pour nous permettre de vérifier certaines notions grammaticales. Par exemple, l'usage de certaines ponctuations, vérifier les règles pour certains homophones. Donc, Antidote nous permet d'aller fouiller dans ces guides de grammaire. Comment on accède au guide d'Antidote? En cliquant sur le petit livre orange. Donc, en cliquant dessus, nous apparaît les guides grammaticales. Donc, il y en a plusieurs, d'orthographe, lexique, grammaire, ponctuation. Pour rechercher à l'intérieur de ces guides de grammaire-là, on peut procéder de deux façons. La première façon est d'inscrire dans le champ de saisie en haut ce qu'on recherche. Alors, dans mon cas, j'ai écrit virgule et Antidote me retrouve dans ces différents guides. Donc, dans les guides de grammaire et surtout de ponctuation, évidemment, différents articles qui traitent de la virgule. Donc, moi, ce qui pourrait m'intéresser, par exemple, virgule requise. La virgule est obligatoire. Bon, je crois que c'est ça. Quand ai-je besoin de mettre une virgule? Donc, en cliquant ici, apparaît l'article. Donc, avec les différents contextes où cela nécessite une virgule. Donc, par exemple, complément adverbial, en cliquant dessus, on m'explique ce qu'est un complément adverbial. On me propose des exemples dans lesquels cas ça prend des virgules. Ceci était la première façon de rechercher. Il est aussi possible de rechercher en cliquant sur le dictionnaire. Par exemple, la virgule doit bien se trouver dans le dictionnaire, dans le guide, en fait, pour un dictionnaire, dans le guide de la ponctuation. Donc, je clique dessus, m'apparaît l'introduction du guide de la ponctuation. Et ce qui est très important, c'est d'aller naviguer en utilisant la liste des articles qu'on retrouve au bas des guides. Donc, dans le guide de ponctuation, on retrouve la liste des signes. On me parle d'une section sur la virgule, une section sur la ponctuation finale, une section sur les guillemets, et une section sur les crochets et les parenthèses. Dans mon cas, c'est la virgule qui m'intéressait. Donc, en cliquant dessus, m'apparaît l'introduction de la virgule. Quand est-ce que la virgule est interdite? Quand est-ce que la virgule est requise? Et j'ai différents sujets ici qui se sont ouverts en dessous. Donc, en cliquant, virgule requise, on se retrouve au même endroit que tantôt. Et ça me permet encore de naviguer à l'intérieur du guide. Donc, on se souviendra qu'il y a deux façons. Soit en tapant le mot qui représente ce qu'on recherche, soit en naviguant à l'intérieur des différents guides.